Tess, bonjour, très heureux de te recevoir ce matin dans le deuxième e-live. Comme chacun peut le voir, tu n'es pas dans un endroit qu'on a l'habitude de voir en France puisque tu es à l'île Maurice, tu es dans un endroit paradisiaque. Tu es arrivé à l'île Maurice il y a quelques mois, tu vas nous raconter ton aventure tout à l'heure. Mais pour l'instant, tu es dans un hôtel qui s'appelle, j'ai oublié, Marie-Posat. Je crois que tu es avec sa gérante et que tu m'as en profité pour nous présenter l'hôtel et nous faire rêver, c'est ça ? Exactement, c'est le but. Bienvenue à Maurice, bien évidemment. Je suis sur la plage de la Preneuse à Tamarin, ça se trouve sur la côte sud-ouest avec une vue magnifique sur le Morne qui est derrière moi. Et effectivement, j'ai le plaisir d'être accueillie aujourd'hui par Douina qui est la gérante de l'hôtel Marie-Posat mais je vais la laisser se présenter et présenter son hôtel. Bonjour à tous et bienvenue à la Marie-Posat in Maurice. Je suis la gérante de la Marie-Posat et je vais vous faire un petit topo de notre hôtel familial. Alors, la Marie-Posat est tout d'abord une entreprise familiale ouverte en 2005 comme un bed and breakfast. Nous avons ensuite rénové en 2018 pour en faire un hôtel de 35 chambres et un resto sur la plage. Nous sommes situés sur la côte ouest de l'île Maurice, pied dans l'eau, sur la plage de la Preneuse. Alors, nous avons derrière nous une vue imprenable, celle de la montagne du Morne, classée patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 2008. Et aussi, nous avons tous les après-midi des magnifiques couchers de soleil. Super ! Alors, nous avons plusieurs catégories de chambres. Certains équipés d'une petite cuisine pour ceux qui préfèrent être indépendants. Nous avons des unités de deux chambres à coucher pour des familles. Et bien sûr, nos chambres du maire qui sont vendues avec petit déjeuner ou en demi-pension. Notre restaurant, bar, le corail rouge est ouvert tous les jours à nos clients résidents de la Marie-Posat ainsi qu'au public mauricien. Et nous y proposons des plats typiques mauriciens et aussi un peu de fusion pour s'adapter à tous les goûts. Alors, nos best-sellers, sans aucun doute, sont nos événements Sundowner et Gajak. Je traduis, c'est les apéros et couchers de soleil avec un musicien ou des musiciens. Non, je ne t'ai plus. La coupe est pleine. Où est le prochain avion ? On arrive. Alors, Dwayna, puisqu'on vous a le confinement, le Covid dans l'île, j'imagine que tout est arrêté. Vous, les hôteliers, vous avez le droit de recevoir aujourd'hui des clients ou vous avez vos hôtels fermés dans l'île ? Alors, pour certains grands hôtels, effectivement, ils ont préféré fermer et amasser les touristes qui ont préféré rester dans un des hôtels du groupe. Nous, comme on est un petit hôtel familial, on a eu la chance d'avoir un couple de clients britanniques qui sont restés depuis le début. Ils y sont toujours et ils attendent les ouvertures pour partir. Et ils ne sont peut-être pas pressés que ça réouvre. Ils ont bien raison. Donc là, vous faites tourner l'hôtel quasiment pour deux anglais. Non, pas du tout. Alors, comme je disais, on a des chambres avec des cuisines. Donc, ils sont complètement indépendants. Et quand même en confinement, donc nos employés de l'hôtel ne venaient pas. On avait certains qui vivaient sur les lieux pour maintenir et garder un peu la mariposa. Et eux, ils étaient sur la plage. Ils avaient la rapporte, la cuisine. Ils étaient libres. Ils étaient là, quoi. On a le vent qui se lève et donc ça souffle un peu dans le micro. Mais on vous entend bien. La mariposa, où est-ce qu'on trouve la capacité de réserver ? Et quel est votre, je dirais, votre moyen de réservation ? Qu'on en parle aux gens qui nous regardent parce que je pense qu'ils vont avoir envie de venir là. Tout à fait. Écoutez, vous pouvez nous appeler en direct, réserver en direct. Et aussi, on travaille avec pas mal d'agences et certains sites aussi, online. Donc, n'hésitez pas, trouvez-nous. Et sur Internet, on vous trouve si on tape la mariposa, il morisse ? Il morisse, vous le trouvez facilement, oui. Parfait. Sinon, vous nous demandez vraiment mon conseillant avec plaisir. Et quand ils viendront de la deuxième e-live, ils auront le droit à l'apéro offert avec la paille qui va bien. Ben voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup, Douana, de nous avoir accueillis chez vous. Donc, on va vous laisser retourner à vos occupations parce que même si vous n'avez pas une très grande activité, vous avez quand même beaucoup de choses à faire. C'est très gentil d'accueillir le deuxième e-live chez vous. Ça va nous faire voyager et profiter. Donc, on va continuer maintenant avec Tess l'interview qui était prévue. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver la prochaine fois ou la fois que je viens. On viendra vous voir. Avec plaisir. À très vite alors. Merci à vous. Alors, Tess, maintenant, on va parler rapidement de toi et surtout de ton projet. Il y a à peu près deux ans maintenant, tu as quitté la France. Tu as quitté Aix-en-Provence. Tu t'es installé à l'île Maurice. D'abord. Ce que tu as fait personnellement, ça te regarde. Mais pourquoi le choix de l'île Maurice ? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens ? Puisque forcément, si tu l'as choisi, tu as envie aussi de le conseiller. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent de pourquoi tu as choisi l'île Maurice ? Alors, lorsque j'ai fait le choix d'un pays d'expatriation, Maurice, que je connaissais effectivement depuis 2003, c'est révélé être le seul pays qui rassemblait pas mal de critères, notamment par le climat tropical, bien évidemment, social. C'est un pays qui est également francophone. Alors, même si on parle anglais, je dirais que c'est quand même plus facile d'avoir des documents administratifs qui soient rédigés en français. C'est un pays où l'on se sent également en sécurité, où il y a peu d'incivilité, peu de violence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais elle est quand même contenue, je dirais. L'immobilier y est favorable, naturellement, avec des conditions qui sont en France, à zone comparable, avec des initiatives annuelles ou saisonnières. Et enfin, et pas des moindres, c'est un pays avec une incitation fiscale particulièrement attractive pour les Français. Toutefois, ce n'est pas ce qu'on peut appeler un paradis fiscal, mais ce n'est pas plus mal, d'ailleurs. C'est plus transparent aux yeux du fisc. Très bien. Alors, la liaison n'est pas très, très bonne. Ça a été un petit peu coupé, mais on espère que ça va s'améliorer. Alors, bien évidemment, le monde a été confiné ou est toujours sous l'effet du Covid-19. Comment s'est passé le confinement à l'île Maurice ? Comment s'est passé le déconfinement ? Vous en êtes où actuellement sur l'île ? Alors, plutôt dans des conditions environnementales et climatiques agréables, comme vous pouvez le voir. Et même si les conditions ont été assez drastiques, Maurice n'a contenu que 320 cas, 10 décès, et nous sommes au 24e jour sans nouveaux cas révélés. Et d'ailleurs, Maurice a reçu la belle confiance des pays les moins à risque. Donc, la plupart des gens connaissent l'île Maurice pour leurs plages, leurs hôtels, le climat. Mais toi qui t'y es installée, j'imagine que pour toi, l'île Maurice, c'est un petit peu autre chose. Quelle est cette vision plus large ? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui aimeraient comme toi venir s'installer à Maurice ? Alors, effectivement, Maurice ne se caractérise pas que par ses hôtels et ses plages, en fait. C'est une destination privilège par sa performance économique, avec des services variés, l'agroalimentaire, le tourisme, les services financiers, l'immobilier, naturellement. Pour vous donner quelques chiffres, il y a 1 300 000 habitants, dont 45 000 expatriés, et 15 000 Français. Donc, on est dépaysé, mais pas trop quand même, en fait. Tess, tu as parlé d'un sujet qui nous intéresse chez MyMarketImo, c'est l'immobilier. Alors, à l'île Maurice, moi, étranger, je peux, je ne peux pas investir ? Combien ? La fiscalité ? Est-ce que j'ai quelque chose de spécial ? Est-ce que je suis surtaxé ? Est-ce que je suis moins taxé ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu peux dire en deux mots aux gens qui nous écoutent ? Alors, effectivement, pas mal de bonnes nouvelles, puisque que vous soyez résident ou non résident, effectivement, on peut réaliser, en fait, un investissement immobilier avec une fiscalité avantageuse, puisque la France et Maurice ont signé une convention de non-double-imposition et de libre-échange bancaire. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que le bien que j'achète, il rentre dans mon IFI en France ou il n'est pas IFI en France parce que je suis un international ? Non. Alors, l'avantage de la fiscalité, effectivement, c'est que lorsque vous faites un investissement à l'île Maurice, vous n'avez ni taxes foncières ni taxes d'habitation. Vos revenus locatifs sont taxés à 15%, quelle que soit votre tranche marginale d'imposition. Il n'y a pas non plus de CSG RDS sur ses revenus locatifs. Vous et vos héritiers ne sont pas taxés de droits de succession et en fait, effectivement, et enfin, si vous êtes assujetti à l'IFI, le montant de votre investissement sortira de votre assiette d'imposition. Donc, effectivement, pas mal d'avantages fiscaux pour les Français. Bon, ben, que des bonnes nouvelles, dis-moi. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, le marché de l'immobilier, comment il se comporte aujourd'hui ? Si je veux acheter une petite maison sympa, 3-4 chambres, petit jardin, piscine ou pas, c'est quoi le premier ticket sympathique que je dois imaginer ? Alors, depuis 2015, effectivement, il faut oublier le fait qu'il y a un ticket d'entrée pour investir à Maurice. En fait, depuis 2015, vous pouvez investir dans des locaux, des bureaux, des appartements au sein des Smart City à partir de 150 000 euros. Vous pouvez trouver des villas individuels dans des complexes résidentiels à partir de 450 000 et des villas un peu plus luxueuses sur des golfes avec des vues montagnes ou des vues mer à partir de 850 000 euros. Et pour les professionnels, il y a également quelques bonnes opportunités d'hôtels ou de promotions immobilières à reprendre. D'accord. Donc là, tu es en train de me dire que je peux aussi faire des investissements dits commerciaux, c'est-à-dire des bureaux ou éventuellement des pôles santé. On n'a pas parlé de la santé. Tiens, tout à l'heure, la santé, ça se passe comment à l'île Maurice ? C'est bien ? C'est organisé ? C'est sérieux ? Alors, effectivement, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Maurice possède un service de santé assez développé avec 21 cliniques privées, 2500 médecins, dont beaucoup sont formés en France d'ailleurs, et plusieurs résidences seniors qui sont en cours de développement. D'accord. Donc ça aussi, c'est assez rassurant pour ceux qui veulent venir. Je vais dire les seniors, on y arrive bientôt, donc il faut prévoir l'avenir. Donc ça veut dire que c'est sécure. On est sécure, tu l'as dit, sur l'environnement de l'île, on est sécure sur la médecine, oui. On est sécure sur les investissements. Oui. Au niveau du financement, est-ce que je dois arriver obligatoirement avec mon financement total ou est-ce que je peux trouver des banques locales qui vont financer tout ou partie du bien que j'achète ? Alors, si vous voulez avoir recours à un prêt, il serait effectivement beaucoup plus facile de le faire financer par l'une des 21 banques de Maurice, dont certaines d'ailleurs ont des accords avec les banques françaises. Donc, c'est une des possibilités. En revanche, il faudra prévoir là un apport de 30 à 40 %. Si vous avez le cash sur un contrat d'assurance-vie, par exemple, en France, il suffira de le déplacer en fait sur un compte épargne ou un compte à terme en fait avec des rémunérations qui sont plus attractives qu'en France, le temps de la construction, par exemple, et puis débloquer les fonds au prorata des appels de fonds justement. Sinon, on peut également faire ce qu'on appelle un prêt patrimonial in fine, qui est effectivement sans hypothèque, qui est adossé souvent à une SCI ou un trust pour s'assurer en fait non seulement des revenus de placement financier, mais tout en protégeant également en fait vos familles par l'assurance de prêt en cas d'accident ou de décès et surtout pouvoir faire également l'affectation du bien à vos héritiers choisis. D'accord. Donc à ce que j'entends, le système d'achat, le système bancaire est quand même très organisé. On n'est pas sur un pays qui découvre l'arrivée d'étrangers. C'est un pays qui a une grosse culture d'expatriés qui viennent s'installer à Limorice par rapport à ce que tu dis. Au niveau du marché de la revente, si j'achète un appartement, une maison, est-ce que c'est assez fluide ? Est-ce que je peux revendre ? Est-ce que le marché est assez actif pour pouvoir récupérer mon capital et changer si jamais ça ne me convient pas ? Alors, là, je suis obligée de vous répondre avant Covid parce que les données vont peut-être changer et on est bien loin, bien évidemment, de savoir ce qui va se passer. Mais c'est un marché qui est, à mon sens, plutôt... pour moi, je reste assez optimiste au vu du nombre de demandes que j'ai continué à recevoir pendant ce confinement de Français qui voulaient quitter partiellement ou complètement effectivement leur pays pour avoir une qualité de vie ici qui est meilleure. Oui, j'imagine, rien qu'à voir le soleil et là où tu es à cette époque. En plus, vous finissez l'été, vous allez vous attaquer en ce moment, l'automne pour vous, si je ne dis pas de bêtises. L'hiver. On passe, en fait, on a deux saisons, on passe de l'été à l'hiver. Il n'y a pas d'automne, en fait, on passe directement à l'hiver et les températures ne descendent jamais en dessous de 22 degrés. Bon, mais je vois qu'en France, on est plus riches parce que nous, des saisons, on en a quatre. Donc, tu vois, on a les moyens de s'en offrir davantage, ce qui nous rassure quelque part. Alors, maintenant, on va parler de ton travail, on va parler de ce que tu fais à Lille-Maurice. Tu as amené dans tes valises le projet My Market Imo avec toi. Donc, quelle est ta clientèle privilégie de Lille ? Qu'est-ce que tu peux nous proposer ? Alors, aujourd'hui, on avait décidé de faire une petite entrée en matière et de faire un sujet global sur Lille-Maurice pour nos spectateurs. La prochaine fois, on ira visiter des biens. Mais aujourd'hui, tu travailles pour qui ? Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu penses nous amener la prochaine fois ? Qu'est-ce qu'on pourra présenter à nos spectateurs ? Alors, effectivement, avec My Market Imo et la solution digitale de communication qu'on développe, effectivement, les promoteurs sont assez friands de nos solutions pour pouvoir promouvoir leurs biens. Donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec eux, un peu en tant qu'ambassadrice, on va dire, pour développer Lille. Elle en aura besoin encore plus, puisque aujourd'hui, le Covid a forcément fait souffrir ce pays peut-être plus qu'un autre par l'absence des touristes. Mais je suis persuadée que dès l'ouverture des frontières, les touristes arriveront pour des séjours de vacances comme pour s'y installer. Donc, aujourd'hui, tu parles des promoteurs. C'est vrai que ce sont des clients, une cible commerciale importante pour nous. puisque eux vendent dans le monde entier et que faire la communication des produits avec des technologies et ce que nous, on développe, ça a pris son sens. La dernière fois que tu étais en France, on a présenté la Smart City qui ne doit pas être très loin de là où tu es en ce moment physiquement. Est-ce que la prochaine fois, on pourrait faire un sujet pour présenter la Smart City et peut-être recevoir comment s'appelle-t-il ce charmant ? Dailen. Dailen, voilà, j'oublie à chaque fois. Dailen. Est-ce que ça, c'est une possibilité pour qu'on représente aux gens ce qu'ils peuvent acheter ? Parce que la Smart City, il y a tout dedans comme son nom l'indique. Décris-nous un peu le projet. Oui, exactement. J'ai eu Dailen ce matin au téléphone et il sera une joie de participer effectivement prochaine interview. Dailen s'occupe du développement de la Smart City Cap-Tamarin. Une Smart City, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une ville nouvelle qui intègre toutes les infrastructures de commerce, de bureaux, de logements, d'écoles, de cliniques, de résidences seniors qui en font en fait un lieu vraiment attractif où on trouve tout sur place. L'avantage de Cap-Tamarin, c'est que c'est sans doute la Smart City la plus aboutie, la plus intégrée et sans doute l'une des seules aussi à être située aussi proche de la mer. Donc c'est là où elle offre pas mal d'atouts puisque à partir de 150 000 euros on peut trouver des surfaces d'habitation. Des surfaces d'habitation en fait. Bon après on y trouve aussi des appartements plus haut de gamme. On peut y trouver des résidences seniors particulièrement adaptées pour les personnes solos je dirais puisqu'elles vont ne pas être seules tout en bénéficiant de services en fait intégrés dans ces logements et la Smart City offre aussi des villas plus luxueuses ou des villas familiales juste à côté d'une école primaire qui s'appelle Paul et Virginie qui a beaucoup de succès. Super, magnifique. Alors peut-être un dernier sujet, on a parlé des gens qui investissent certes mais seuls qui veulent devenir résidents. Il y a un ticket d'entrée j'imagine pour montrer patte blanche à l'île Maurice. Comment ça se passe ? C'est combien ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'on peut dire aux gens oui vous êtes éligible ou pas ? Alors il faut détenir un permis de résidence évidemment pour y séjourner plus de six mois dans l'année sinon vous venez avec un simple visa touriste en deux fois trois mois c'est suffisant mais pour bénéficier de l'avantage fiscal complet je dirais qu'il faut y séjourner donc six mois et un jour et là il faut détenir un permis de résident qui peut être celui de retraité. Alors l'avantage c'est que le statut de retraité ici n'est pas celui qu'on entend en France c'est-à-dire qu'il faut simplement avoir 50 ans révolus et la justification d'un revenu de l'ordre de 1500 euros par mois et à partir de là effectivement vous détenez très très facilement votre permis. D'autres permis sont également disponibles lorsqu'on est indépendant un statut comme celui d'un auto-entrepreneur d'une profession libérale d'une société d'autres statuts également de salarié si vous avez un contrat avec des entreprises locales. D'accord donc il y a plein de possibilités donc tu es en train de nous dire dépasser les 50 ans 1500 euros de revenus mensuels je peux être résident en Mauricie d'accord avec le statut de retraité ce qui me permet aussi d'investir à l'île de Mauricie j'imagine. Exactement exactement alors effectivement on peut trouver des locations également dans un premier temps si on souhaite découvrir la vie ici il est très facile d'avoir des appartements ou des villas en location et pour effectivement l'investissement immobilier en revanche là c'est davantage réglementé par Maurice où il faut investir dans des complexes résidentiels ou dans des appartements en fait de petits étages qui peuvent se trouver là pour le coup vraiment très très près de la mer. super écoute Tess voilà déjà plein d'infos pour les gens qui nous regardent je vais te laisser apporter une première conclusion si il y a des choses que tu veux dire que tu n'as pas encore dites et puis après nous passerons à la suite de l'émission si tu as quelque chose à dire n'hésite pas volontiers moi je serais ravie bien évidemment de vous accueillir ici pour vous accompagner dans un investissement qui soit locatif résidentiel ou d'expatriation si le cœur en fait vous en dit moi je travaille vraiment en toute indépendance en fait d'un promoteur immobilier d'une banque ou d'une agence immobilière ce qui confère à mes clients l'exhaustivité du marché une impartialité aussi pour défendre vos intérêts donc je serais vraiment ravie de vous recevoir même j'allais dire sans investissement aucun pour le plaisir d'un séjour de vacances alors je vous accueillerais vraiment bien bien volontiers alors pas chez moi bien sûr mais dans l'un des hôtels pépites que je vous recommanderais avec plaisir avec lequel on a d'ailleurs des conditions privilèges eh bien voilà là au moins les gens savent quoi faire et puis on viendra te voir à la mariposa puisque ça m'a l'air fort sympathique les pieds dans l'eau c'est quand même une destination très agréable donc Tess merci de nous avoir fait partager ta vie sur l'île Maurice ce moment très agréable la prochaine fois tu nous emmèneras visiter des biens un ou plusieurs peut-être la Smart City et puis on va poser tes coordonnées sur l'écran pour que les gens puissent te contacter s'ils ont un vrai projet pour venir à l'île Maurice ce qu'on leur souhaite Tess fais attention au soleil même si c'est l'hiver mets ton chapeau et je te dis à très vite salut à toi à très vite merci beaucoup